Je rappelle à toutes les personnes dans l'Ivoire que si on me pose des questions, il y a des gens qui font passer des questions. Vous m'avez fourni une transition en amour, vous avez dit, bien évidemment, ce n'est pas aussi achevé que ce qu'on pouvait dans nos loisances simolaires et occidentales, même les loisances modernes, parce que s'il y a une étape de guerre, et c'est vrai qu'il y a un peu de l'ordre, est-ce que, alors il y a des gens qui disent, nous on sait très bien ce formatisme démocratique, mais finalement c'est trop tôt, qu'il y a d'autres priorités, ou au Carabac, ou il n'y a pas les shitting, ou de vraies pommes, enfin, voilà, ce n'est pas le moment, c'est trop tôt. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, d'abord, bonjour à tous, et je salue le président de l'association, et je vous félicite pour organiser ce moment-là. Je salue aussi mon collègue François Roche-Jouane. Vous savez, quand je me suis rendu au Carabac, avec un certain nombre de collègues, il n'était pas là, je pense que c'est un des rares voyages qu'il a dû rater, d'ailleurs, de sa longue vie parlementaire, mais enfin, il était là quand même, parce que chaque fois qu'on arrivait quelque part, « Ah, vous êtes français, et où est François ? ». Voilà, donc je le salue, je vous remercie d'être là ce soir, et puis je l'excuse paravent de devoir rejoindre les bandes de l'Assemblée nationale pour faire son travail de parlementaire. Je salue bien sûr l'ambassadeur qui nous a accompagnés aussi au Carabac, avec la délégation dans laquelle je participais, parce qu'il m'a fait aimer ce pays aussi en quelques jours, et je veux le remercier à la fois pour le contact qu'on a pu nouer avec les habitants, mais aussi avec sa vision, à la fois de la société, mais aussi de son avenir, et je vous prédis à ce moment-là, si j'ai raison, et puis la réserve de fonctionnaires qui, là, ne va pas lui faire répondre à cette question, mais un grand avenir politique. Ça, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut le souhaiter ou le craindre pour lui, compte tenu de la dureté de la vie politique. Moi, ce qui m'a frappé, et au fond, et je suis revenu avec peut-être cette idée assez simple, c'est que c'est un pays qui vit des grandes difficultés. Il n'est pas reconnu internationalement. Si vous allez sur Google, vous cherchez le Carabac, c'est pas en Arménie, ça n'existe pas, c'est l'Azerbaïdjan. Quand vous êtes en contact avec notamment des jeunes, une des premières choses qu'ils vous disent, c'est « moi, je n'ai pas de passeport, je ne peux pas en avoir, je ne peux pas avoir un passeport arménien, parce que la communauté arménienne ne reconnaît pas, la communauté internationale ne me reconnaît pas comme arménien, en réalité, si, c'est comme ça que ça se fait. Et puis évidemment, pour l'Azerbaïdjan, on n'existe pas. Mais ça vient très vite dans des conversations avec des gens qui sont très jeunes. Des difficultés aussi, un pays qui a une nature fabuleuse, et quand on y va, on tombe amoureux de cette nature, de cette qualité d'environnement, du climat, de la température, de la qualité de l'air, pour des Parisiens, on voit la différence, et je dis ça, le jour où il y a un pic de pollution qui nous atteint, mais qui n'a pas de ressources, ni pétrolières, ni autres. Et au fond, sa ressource la plus importante, et c'est une discussion qu'on a souvent eue, c'est la qualité de sa démocratie. C'est pour ça que d'avoir des processus électoraux le plus irréprochables possible, la qualité aussi du débat parlementaire, à l'Assemblée du Haut-Karabakh, on ne se tape pas dessus, on discute des vrais problèmes, on essaie de trouver des solutions ensemble. Cette volonté que chaque institution se respecte, que la presse puisse fonctionner, moi je l'ai ressenti très fort. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont dit, on partage avec vous l'essentiel, cet amour des trois fondamentaux, de la vie française, la liberté, l'égalité, la fraternité, et on veut en faire notre atout. On sera reconnus parce qu'on sera les meilleurs démocrates au monde, et c'est une fois qu'on sera reconnus qu'on pourra se développer vraiment, parce que, vous parlez des difficultés, la première c'est le blocus aérien. On ne peut pas aller en avion, et donc on ne peut pas avoir des relations économiques fortes. Alors, Ovanès nous avait dit, parce que, je l'avais dit en introduction, on est allé en hélicoptère, ce qui est magnifique, parce qu'on peut surpeler le pays, l'Arménie, le Haut-Karabakh, c'est superbe, et puis Ovanès nous avait dit, il n'y a aucun risque. Les Azeris, ils tirent sur les avions, et donc on ne peut pas voler d'avion, et les hélicoptères, vous ne vous inquiétez pas. Un mois après, il y a un hélicoptère qui a été abattu, et il y a eu trois morts dans l'hélicoptère. Donc, s'ils vous proposent d'y aller en hélicoptère, on peut dire oui, parce que c'est très beau, mais c'est quand même un peu plus dangereux que ce qui peut vous aider. Mais je rappelle ça aussi, parce que, la situation du pays, le blocus pèse fortement, et au fond, toutes ces relations qu'on essaie de développer en tant que parlementaire, qu'on développe grâce aux associations, grâce aussi au Fonds Arménien de France, qui essaient d'intervenir, c'est aussi parce que, bien sûr, il faut que le processus politique avance, et j'en tiens un mot, mais il faut aussi que, dans l'attente, il y ait du développement qui se fasse, et ce qu'on peut faire en tant que parlementaire, à la fois, comme on le fait dans le groupe d'amitié, en incitant des collectivités locales à avoir des relations économiques, parfois en mettant même de notre propre réserve, on porte en ce moment un tour de table pour financer la culture française au Caraba, qui ont mis nos réserves parlementaires pour ça. Bref, toutes ces relations-là, elles sont extrêmement importantes. sur la situation internationale, vous savez que, depuis la paix armée, j'ai en réalité une guerre, une mort à la frontière en permanence, il y a un groupe de négociateurs qui essaie de trouver des solutions. D'ailleurs, le président de la République a réuni plusieurs reprises le président arménien, le président d'Azerbaïdjan, pour essayer de pousser les choses. J'ai discuté, comme beaucoup d'entre vous, souvent avec le ministre des Affaires étrangères arménien, qui discute avec son homologue de l'Azerbaïdjan, et qui nous dit que toutes les solutions, elles sont sur la table. On sait comment on pourrait faire, il y a des échanges de territoire à faire, parce qu'il faut évidemment qu'on puisse arriver, pas simplement par une seule route d'Arménie. Il y a des possibilités de rétrocéder, des parties dégelées à la frontière entre l'Aukarabakh et l'Azerbaïdjan. Et au fond, tous les points qu'il y a à régler, ils sont réglés sur le papier. La question, c'est que ça n'avance pas. Et donc nous, en tant que parlementaires, on veut aussi que notre présence sur le territoire du Haut-Karabakh, notre présence sur le front aussi, souvent, les parlementaires, quand on y va, la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur le front, pour montrer qu'il y a une guerre, pour montrer qu'il y a des jeunes qui sont mobilisés, pour montrer qu'il y a des morts, pour rappeler à la communauté internationale que ce pays, depuis 1991, il attend de pouvoir exister comme une nation. C'est extrêmement important pour que la communauté internationale n'oublie pas qu'il y a un pays qui aspire à l'autonomie. Et il y a un pays, et je termine là-dessus, on continuera dans le débat, je ne vais pas être trop long. Parce qu'il y a une question qu'on se pose quand, au fond, on réfléchit pour la première fois au Haut-Karabakh, on se dit, oui, mais pourquoi ce pays sera indépendant et pas d'autre ? Si on est pour l'indépendance du Haut-Karabakh, on doit être pour l'indépendance de la Catalogne. Et moi, je remercie Aubanest d'avoir eu cette conversation, et j'en parle dans mon livre, la situation est très différente. Parce qu'à l'indépendance de l'URSS, il était prévu explicitement que les régions qui souhaitaient avoir leur autonomie pouvaient la revendiquer. Et c'est ce qui s'est passé très précisément en 1991. C'est au nom de cette clause que le Haut-Karabakh, qui avait été rattaché artificiellement sous l'Empire soviétique à l'Azerbaïdjan, a revendiqué cela. Donc même sur le plan international, c'est tout à fait cohérent de défendre l'autonomie du Haut-Karabakh et sa capacité d'avoir un État de droit et ensuite de se développer. Donc je conclue en disant que je suis très optimiste parce que cette valeur démocratique, liberté, égalité, fraternité, qualité des élections, des alternances démocratiques, du débat politique, est un atout immense. Et moi, je suis convaincu, au bout du bout, que cette indépendance, elle existera. Et moi, je continuerai en tout cas, en tant que parlementaire, à demander à ce que les autorités n'oublient pas ça et que les négociations aiment. Merci. Applaudissements 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 Oui, je veux dire une chose, c'est qu'en fait, quand on est sur place, on est obligé de voir un pays apaisé. C'est un pays, on a l'impression qu'il y a la vie, alors que 30 kilomètres, il y a le front. Tout le monde vit normalement. Tout le monde vit propre. Tout le monde vit normalement. Tout le monde vit normalement. Les élections sont sans contestation. Il n'y a aucun conflit. C'est ce qui est frappant, c'est cette différenciation entre l'état de guerre et l'état de paix de la capitale. Enfin, de la capitale, des régions. Sauf quand on va sur l'île de France, on sent que les gens sont plus sentis, ils ont la peur des tirs mais sur la capitale, on ne se croit tout à fait dans le film de la province française. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque fois qu'on y va, il y a une amélioration, il y a une progression, une nouvelle construction. Tout est propre, tout est du circuit. On n'a pas l'impression d'être dans un produit. Parce qu'en fait, quand il faut aller de Yéradam à Stéphane-Mackert, c'est 7 heures de bus. et tout marche parfaitement et c'est ce qui est le plus étonnant. Et chaque fois, un mieux. Ce qui sera pas.